Dans une envie continuelle d'apprendre pour mieux gagner leur vie, les sympathisants, coachs et ambassadeurs du développement se sont rendus au siège fiat de Cotonou ce jeudi 20 juin 2024 pour la clinique de santé du bien-être consacrée à l'esprit millionnaire. Nous allons élever nos vibrations ce soir. Notre bien-être mental, physique et financier nous pour tout bien. Au démarrage des différentes communications ayant meublé cette remarquable rencontre de Cotonou, orchestrée par l'intrépide coach Iva Monsou, auditeur comptable, l'hymne national du Bénin pour marquer le respect au pays et le crédit au FIAD pour remémorer les engagements positifs, on retentit dans la salle dans une ambiance détendue. Une étape importante est exécutée par les merveilleux coachs Pierrot Baudoubé, économiste et comme razoumé ingénieur agronome. Enfant du Bénin de Beau, je m'engage à regarder le côté ensoleillé de chaque chose. Comme dans une ambiance bon enfant, les deux orateurs ont fait don de la belle voix aux participants à travers des chants. Il ne dira plus cocodi cocoda, il ne dira plus cocoda rico. Merci. S'il ne m'aime pas tant pis pour un, le plus important pour moi, c'est la joie de Dieu pour moi. D'une voix intelligible et raffinée signe de son rajeunissement de chaque jour, le commissaire de police à la retraite coach Jean Rontondi gratifie les invités VIP d'un mot de bienvenue à l'image des grands événements. Le moment est venu pour nous de dire notre gratitude à Dieu qui nous a donné le vouloir et le pouvoir d'être présent ici dans cette salle ou en ligne en vue de la transformation et de la restauration. Je prends autorité du pouvoir à moi conféré pour décréter la bienvenue à cette clinique de la santé spéciale et du bien-être à tous égards. Cour précis et percutant dans son intervention, le coach Maoyon Daciza Zinsou, biologiste médical, nous prouve que personne ne peut faire la rencontre avec l'association Fiat Monde sans être transformé positivement et en tomber amoureux. Personne ne vient ici pas à hasard. Si vous êtes ici, cela signifie que votre heure de réussite a sonné. La première chose que j'ai gagnée au Fiat est le courage et la foi. C'est ici à l'association Fiat Monde que j'ai appris à s'engager si Dieu dit oui. J'aime le Fiat car mon épouse, mes enfants et moi-même sont tous en bonne santé. Avant, à moins geste, c'est l'hôpital. Mais aujourd'hui, la santé s'est installée en chacun de nous, ce qui fait que les papiers de prise en charge et les cartes d'assurance ont perdu leurs valeurs. Prince et princesse de Dieu, avec le Fiat, je suis convaincu que je vais faire de ma vie une réussite. Celui qui veut être transformé positivement doit pouvoir en découdre avec la certitude à raison fondamentale de nos échecs quotidiens dans la vie, nous dit l'auditeur comptable et financier coach Richard Okiki Haro dans la première exotation. La certitude, chers amis, détruit notre relation avec Dieu en ce sens que pour avoir peut-être lu toute la Bible ou encore tout le Coran, nous avons la prétention de suffisamment connaître au point de ne plus faire attention quand Dieu décide de nous parler directement. La certitude, chers amis, détruit nos relations avec les autres, notre conjoint, nos amis, nos collègues, nos parents, etc. En ce sens que nous portons des préjugés à leur égard dans certaines situations, ce qui nous empêche de nous rapprocher d'eux pour entendre leur version des faits. Je voudrais nous exoter à briser toutes nos certitudes, développons et vivons pleinement dans le non-savoir. L'excellent ami du savoir, afin de connaître la vérité et la vérité nous rendra libres. Pendant que cette exotation trotine dans la tête de nos participants a soifé des outils du cotine, le coach Emion Zonon, chef service et facturation commercial au port autonome du Cotonou, nous a entretenus sur le comportement gagnant d'un aigle. L'être est un oiseau qui vit environ 60 à 80 ans. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il fait soyeusement attention à ce qu'il mange et à comment il vit. Les êtres ont une vision précise. Ils devraient en être de même pour nous. Nous devons avoir une vision claire de notre propre vie. Ne comptez pas sur vos succès passés. Dans un monde en perpétuelle évolution, il est capital de s'actualiser dans notre domaine et rechercher de nouvelles compétences qui puissent permettre de s'abdater au changement. Nous sommes des aigles. Cherchons toujours l'insolence quel que soit le domaine. Dans une approche pédagogique des grands jours, le coach Désiria Ouino, agent-chef des forces armées béninoises, a suscité de fort belles manières en chaque auditeur l'envie de cultiver et où nourrir l'esprit millionnaire ou riche. Écoutons un extrait. Pour être riche, il faut penser et agir comme les riches. C'est ça l'esprit millionnaire. Premièrement, il y a l'assurance d'avoir de l'argent. Deuxièmement, fréquenter les bonnes personnes, les personnes qui ont l'assurance d'avoir de l'argent. Celui qui ne sait pas se faire du bien, ne peut recevoir du bien de la nature. A tous ceux qui refusent d'être généreux, de suivre les enseignements. Alors, bravo, bravo à vous. Vous avez choisi la voie royale de la pauvreté éternelle et définitive. Il est temps que ça change. Il est temps que nous puissions marcher, agir et fonctionner comme des enfants de Dieu, propriétaires de l'or et de l'argent. Ayant à coeur d'être à tous jamais des riches, les participants ont saisi la balle au bon et ne se font pas prier pour répondre favorablement à l'appel à contribution lancé par l'entrepreneur coach Augustin Rijo. La générosité est l'engrais de la programmation. Si tu veux que ta programmation marche très bien, il faut donner. Si vous ne donnez rien, vous n'avez pas de raison de Dieu à Dieu de se rappeler de votre générosité. L'exercice de prédilection des abonnés des activités fiades pour rehausser positivement leurs fréquences vibratoires reste et demeure la programmation. Elle a été conduite avec enthousiasme par l'opératrice économique coach Floriane Adimale Amou. C'est avec de la bonne musique que cette partie est conclue pour nos privilégiés d'invités qui ont dégusté par l'occasion un bon cocktail fraternel. Quel est l'état d'esprit des participants au thème de cette suivi soirée ? Réponse dans cette série d'interviews. Je suis très ému par rapport à la séance d'aujourd'hui parce que vraiment, ça m'a rappelé ces principes-là. En fait, nous l'écoutons dans les formations tous les jours, mais nous ne pratiquons pas ça tous les jours dans notre quotidien. Vraiment, c'est magnifique. Surtout pour le domaine des pailles. Moi, je n'ai jamais cette idée. Je ne sais pas si ça aussi peut nous rendre heureux. Ce soir, j'ai bien compris et je suis vraiment satisfait. Les enseignements pointus de cette envergure sont ainsi distillés chaque semaine dans les rencontres hebdomadaires afin de changer les paradigmes négatifs installés dans la vie grâce à l'association Fiat de Monde, laquelle association vous invite à participer gratuitement le 17 juillet 2024 à Yamsoukro, dans le grand amphithéâtre de la Fondation Félix Oufé-Boigny, à la grande cérémonie d'ouverture du 8e sommet mondial du Coutines pour votre transformation intégrale. Sous-titrage Société Radio-Canada